Bonjour à toutes et à tous, je suis ravie de vous retrouver pour Libre Ensemble, votre rendez-vous de la laïcité. L'égalité homme-femme, ça nous concerne toutes et tous et il n'y a pas d'âge pour s'opposer au sexisme et pour oser témoigner. C'est ce qu'on voulait montrer nos deux jeunes invités aujourd'hui, lassés d'entendre des insultes et des remarques sexistes en classe, d'être prises à partie en rue ou dans les transports en commun, elles ont décidé de réagir, de témoigner et de lancer une initiative dans leur école et elles ne s'attendaient pas à ce que ça prenne une telle ampleur. Où en est le féminisme aujourd'hui ? Ce vilain mot qui semble faire peur à certains mais qui anime déjà ces jeunes filles, on va en discuter aujourd'hui avec nos trois invités. Alors déjà bonjour à toutes les trois et on accueille Fanny Schoenbrod, vous avez 13 ans, vous êtes élève au lycée intégral Roger-Lallement à Saint-Gilles en région bruxelloise et à vos côtés donc Lili Copetti, vous avez 14 ans, vous êtes élève aussi dans ce même lycée intégral Roger-Lallement et vous allez nous raconter dans un instant un peu comment votre mouvement de colère au départ et vos témoignages ont créé un vrai mouvement dans l'école avec notamment des affiches qui ont été mises un peu partout dans l'école et qui vont apparaître dans le décor pendant toute l'émission. Et alors à côté de vous Valérie Piette, bonjour, donc vous êtes professeure d'histoire contemporaine à l'ULB spécialisée dans l'histoire des femmes, du féminisme, du genre et des sexualités, doyenne également de la faculté de philosophie et sciences sociales de l'ULB. Alors Fanny et Lili, on va commencer avec vous et expliquez-nous un petit peu la genèse finalement de cette histoire. Est-ce que vous en avez eu marre un moment d'entendre des remarques, des insultes sexistes, de devoir supporter toujours tout ça ? Alors peut-être Fanny pour commencer ? Oui, c'est vraiment comme ça que tout s'est lancé, que tout a commencé. C'était vraiment un ras-le-bol, en fait, pas qu'est-ce qu'on subit en fait, mais qu'est-ce que c'est que ça ? Et c'était vraiment au-dessus de notre capacité à garder ça pour nous, c'est devenu trop. Ça veut dire, qu'est-ce que vous avez par exemple ? Qu'est-ce que vous recevez comme remarques, comme insultes ? Est-ce que c'est quoi ? C'est plusieurs petites remarques qui font qu'à un moment, on explose et on en a marre ? Pour ma part, ça a plus été des grands mots, surtout sur le physique, parce que les remarques sont beaucoup plus blessantes quand ça vient de notre propre corps. Du coup, oui, ça a plus été des grands trucs, mais beaucoup de fois en fait. Ça a souvent été des remarques, quand tu passais dans les couloirs, des personnes te regardaient, tu disais des remarques sur ton physique, tu te parlais tout le temps, comme si tu étais au fond qu'un objet en fait. Que de la viande, presque. Et il y a un moment, du coup, vous avez explosé finalement, c'est ça ? Et qu'est-ce qui s'est passé concrètement ? Concrètement, on avait 5 minutes de pause parce qu'on avait fini plus tôt. Puis des garçons s'amusaient à dire, des femmes à la cuisine, à aller faire la vaisselle pour la 50e fois dans une journée, parce qu'ils avaient pris l'habitude de dire ces phrases. Puis j'en ai eu marre et j'ai pris une bouteille d'eau, je leur ai lancé de l'eau dessus. Ce qui a profondément choqué les personnes qui disaient ça, en disant, mais pourquoi est-ce que tu m'as lancé de l'eau ? Je n'ai jamais dit ça. Et voilà. Et tout est parti de là. Mais donc, avant de parler de la suite, peut-être, Lily, vous aussi, est-ce que vous avez le sentiment que vous avez déjà reçu ? Beaucoup de remarques que vous avez accumulées, et qu'à un moment, il y avait un besoin de témoigner, un besoin de sortir les choses ? En fait, c'est comme ce qu'a dit Fanny, c'est surtout des remarques sur notre corps, parce que c'est ce qu'on voit en premier. Et notre corps, on ne peut pas le changer, il est avec nous pour la vie. Et en fait, oui, c'est ça, c'est plein de petites insultes. Et en fait, même, des fois, c'est des blagues, et ça vient même de nos amis proches. Et du coup, ils pensent que ça ne nous touche pas, que ça ne nous intapa. Et que c'est vrai que, sur le coup, ça ne nous touche pas, puisque, voilà, on s'est un peu habitués. Mais en fait, après, quand on est seul ou quoi, on y repense, on est là, ah, peut-être que je suis trop comme ça, trop ceci, pas assez cela, pas assez ceci. Et voilà, quoi, en fait, c'est ça, c'était vraiment un ras-le-bol général. Après, je ne sais pas pourquoi, à ce moment-là, tu as décidé de te jeter de l'eau, mais ça s'est fait naturellement comme ça. Et en fait, on pense que tout commence de ce moment où on a jeté de l'eau, mais c'est vrai qu'on essayait de leur parler. En fait, on essayait de dire, mais stop, arrêtez, en fait, ce que vous faites, ce n'est pas normal, il ne faut pas laisser passer ça. Sauf que, je ne sais pas pourquoi, ils ne nous écoutaient pas. Et voilà, en fait, il y a eu besoin d'un acte de violence, mais ce n'est pas vraiment de la violence, pour faire bouger les choses. C'est assez dommage. Oui, alors, du coup, vous avez fait bouger les choses, c'est-à-dire que vous êtes allée trouver vos éducateurs. Vous avez parlé de toutes ces choses qui vous énervaient, ces remarques que vous receviez, et ils ont été assez réceptifs. On est justement allé parler à nos éducateurs, et c'est vrai que c'était vraiment un moment, je pense que je m'en souviendrai pendant longtemps, on est restés une heure et demie dans leur bureau, et voilà, on a tout déballé. Et au début, c'est vrai qu'on se concentrait beaucoup sur ce qui se passait dans notre classe, puis dans l'école, puis dans la rue, puis en général, dans la vie. Et du coup, nos deux éducateurs, c'était deux hommes, et c'est dingue comment ils ont été réceptifs, ils nous ont vraiment écoutés, et en fait, même ils l'ont dit, ils nous l'ont dit, vous ne seriez plus restés encore deux heures à tout nous expliquer. Et c'était vraiment un moment fort, on parlait, on parlait, on n'arrivait plus à s'arrêter. On va les entendre, dans un instant, les éducateurs, mais peut-être encore juste une chose, c'est que vous avez été voir les éducateurs, et du coup, vous avez décidé de créer un collectif et d'aller faire le tour de toutes les classes. Et là, est-ce que vous attendiez à avoir un tel retour, à avoir autant d'autres jeunes qui disent, mais moi aussi, en fait, parce que quand on voit toutes les affiches qui circulent dans les décors et que nos téléspectateurs peuvent voir, on voit que ça a vraiment suscité un vrai mouvement, ça a libéré la parole, Fanny ? Oui, c'est ça, parce qu'en fait, on ne s'attendait pas à ce qu'il y ait tant de personnes qui décident d'assumer et de recevoir ces insultes, parce que le plus compliqué, en fait, c'est de se dire, en fait, je reçois ça, c'est compliqué, c'est dur, je vais me livrer à des personnes que je ne connais pas, parce qu'on ne connaît pas toutes les personnes dans notre école, je vais mettre des affiches que je reçois tous les jours, et des affiches beaucoup plus fortes, vraiment avec un impact hyper important, il y a des affiches un peu plus soft, si je peux dire, mais ça a vraiment été, je trouve que ça a été une belle confiance qu'ils nous ont donnée, parce qu'à partir du moment où ils ont donné ces affiches, on aurait pu en faire ce qu'on voulait, et on a décidé d'en faire quelque chose d'important, de marquant, de frappant. Alors Valérie Piette, déjà, une première réaction, comment vous, en tant que féministe, que professeure spécialisée dans les questions de féminisme, et en tant qu'enseignante aussi, comment vous percevez cette initiative, cette petite révolution, on va dire, féministe dans une école ? – Elle est géniale, j'ai déjà eu l'occasion de le redire tout à l'heure, mais c'est vraiment quelque chose de tout à fait génial, c'est aussi émouvant, je trouve, et puis c'est la relève, d'une certaine manière, et c'est impressionnant aussi, à quel point, et on y reviendra sans doute tantôt, mais à quel point, à un moment donné, il y en ras-le-bol, enfin voilà, pourquoi cette bouteille d'eau ce jour-là ? Et il y en a avant, il y en a après. Et je trouve que c'est fort qu'à partir d'un exemple, d'une classe, c'est toute une école qui va réfléchir sur c'est quoi le sexisme, c'est quoi le féminisme, ce qu'on a pu accepter, ce qu'on ne peut plus accepter. Et je trouve ça très impressionnant. – Alors, c'est vrai qu'on parlait de libérer la parole, on voit qu'elles sont passées dans les classes et qu'en fait, ça a créé vraiment un vrai mouvement dans toute l'école. Est-ce qu'on peut comparer ça à des mouvements comme MeToo, comme Balance ton porc, où là aussi, finalement, le fait qu'une personne, deux personnes se lâchent, les autres, du coup, ça donne de la force finalement aux autres pour témoigner aussi ? – Ah mais tout à fait, parce qu'en fait, ce qu'elles ont vécu ce jour-là, nous l'avons toutes vécu d'une manière ou d'une autre. À l'école, certainement, si on était dans des écoles mixtes, d'une certaine manière, ce sexisme banal, ordinaire, ces mots extrêmement blessants sur le corps, nous les avons toutes entendus. Alors pourquoi, à un moment donné, ça explose et pourquoi ça explose de manière individuelle et puis collective ? Et ce lien-là est extrêmement fort. C'est le collectif, d'une certaine manière, qui devient beaucoup plus fort. C'est en fait cette chaîne d'union, d'une certaine manière, ces mains qui se tentent et qui se tentent entre elles dans une école et entre elles et eux. Et on le voit bien dans le reportage, je crois, à un moment donné, parce que ça questionne beaucoup de monde. Et puis aussi, c'est aussi une chaîne vis-à-vis de l'histoire des féministes, des féminismes, ce qu'elles ont fait là. Des féminismes, les années 70 l'ont fait, placarder les injures. Enfin voilà, il y a aussi une chaîne dans l'histoire, d'une certaine manière. On va continuer à en parler. Mais je vous propose d'écouter le témoignage, justement, de vos éducateurs, de vos éducateurs qui ont vraiment été touchés par vos témoignages et qui ont voulu embrayer. On les écoute. Alors, on a eu un mélange de... On a eu beaucoup d'émotions quand elles nous parlaient. Donc on a eu... D'abord, on a eu beaucoup de tristesse. On a eu de la colère aussi, même presque de la haine parfois, parce que c'était vraiment... Les témoignages qu'elles nous rapportaient étaient vraiment choquants. On pensait que ça n'arrivait que rarement. Et après, on s'est dit qu'il fallait mettre un mouvement en marche avec elles. À titre personnel, oui. En tant qu'homme, oui. En tant qu'éduc, oui. Oui, ça a été marquant, vraiment. Et ça l'est encore. Et peut-être que dans deux, trois jours, on pourra se poser. C'est vraiment... Comment dire ? Je ne vais pas dire de la maladresse parce que le mot est faible, mais c'est vraiment... Ne pas se rendre compte des conséquences que ça peut apporter pour l'autre. On a des collaborateurs extérieurs qui viennent... Voilà, avec qui on a noué des contacts, qui viennent justement pour faire de la prévention auprès de ces élèves-là et de discuter aussi de leurs droits, de leurs devoirs par rapport à ça. Donc ça, c'est assez important. Nous, ce qu'on organise aussi, c'est des médiations. Les mots justes, ça n'existe pas réellement, si ce n'est donner la parole à ces ados-là, en fait. Ce n'est pas à nous de nous positionner en tant qu'adultes en disant « toi, ado, tu vis ceci, tu vis cela ». Donc c'est pour ça qu'on a vraiment visé à ce que ce soit les élèves eux-mêmes, les ados eux-mêmes, qui prennent la parole par rapport à ce sujet-là. Comme ça, ça peut être, en tout cas on l'espère, mieux entendu et mieux reçu par nos... Enfin, les autres élèves, quoi. Le plus compliqué, je pense que c'est la première étape, c'est le témoignage des filles qu'elles viennent nous le dire. Je pense que ça a été compliqué. Et aussi, ce qui a été compliqué, c'est que j'ai trouvé en tant qu'homme, de trouver sa place là-dedans, ce n'est pas si facile. Ce n'est pas aussi facile qu'on imagine et de se dire « tiens, qu'est-ce que moi je pourrais faire ? Comment est-ce que moi j'aurais réagi à leur âge ? » Et voilà, c'est ça le plus dur, c'est de trouver la limite entre le rôle pédagogique et le rôle, entre guillemets, plus répressif au niveau de la sanction. Ça, ce n'est pas le plus facile. Ce que je retiens le plus, c'est que peut-être que si ces quatre élèves en question n'étaient pas venus nous voir, n'avaient pas fait ce pas vers nous, n'avaient pas eu cette confiance en nous, parce que là, on parle de quatre élèves, mais les affiches, ce n'est pas uniquement quatre élèves. Donc il y aurait plein de personnes qui auraient gardé toutes ces témoignages pour elles, toutes ces souffrances pour elles, et donc là, entre guillemets, par l'intermédiaire de quatre élèves, ce que je retiens, c'est qu'on a donné la possibilité à des, on va dire centaines, parce que c'est presque le cas, en tout cas plusieurs dizaines de personnes de s'exprimer là-dessus. Et donc, comme on aime bien dire, c'est qu'on a mis la pierre à quelque chose qui va peut-être prendre de l'ampleur, ou en tout cas, on a planté une graine. Alors, donc là, votre éducateur disait « on a planté une graine ». Est-ce que vous avez l'impression qu'effectivement, vous avez planté une graine ? Je pense qu'une de vous deux me disait en préparant l'émission, « on a ouvert une fenêtre, et maintenant, il faut en faire quelque chose ». C'est cette sensation-là que vous avez à l'école aujourd'hui ? – En fait, je pense que si nous n'avons pas été là, ou justement, on n'avait pas justement, comme il l'a dit, eu cette confiance envers nos éducateurs, peut-être que ça aurait changé à un moment, mais peut-être pas tout de suite. C'est vrai que tout est un peu une question de timing, et c'est vrai que ça s'est fait à ce moment-là. Et au Lire, on est une école vraiment ouverte à pédagogie active, et du coup, à chaque fois, on dit qu'on plante une graine, on met une pierre à l'édifice, et je pense que c'est vraiment ça. Et puis comme ils l'ont très bien dit, c'est pas que nous, nous, on est plus genre la graine, et au final, nous, on a fait des affiches, mais c'est plutôt les autres aussi, c'est tous les élèves du Lire, c'est toute notre école qui a fait des affiches, on n'est pas tout seul. Et en fait, dire que c'est que nous, cette action, c'est pas vrai, parce que justement, c'est vraiment tout le monde, et c'est ce que toutes les femmes vivent au quotidien. Et voilà, nous, on est juste un peu un porte-parole, ou, je sais pas, une espèce de médiateur. – Fanny, vous voulez ajouter quelque chose ? – C'est vrai qu'on a ouvert les fenêtres, parce qu'au fond, on a démarré quelque chose qui a eu un fort impact, et on peut pas laisser les choses comme ça, tu peux pas laisser les choses comme ça, et dire, c'est bon, on a fait un truc, c'est fini, parce que c'est pas fini, on cesserait bien que ça recommencera, il y a des jugements qui sont revenus, qu'on a réentendus, alors il faut faire quelque chose, il faudra toujours faire quelque chose, et là, on a ouvert quelque chose, on a lancé quelque chose, qu'il faudra toujours continuer. – Oui, c'est un combat sur la durée, on va en reparler, mais je veux me tourner vers vous, Valérie Piette, on entend les éducateurs qui disent, oui, il y a un équilibre à trouver, en fait, entre le côté répressif, parce qu'effectivement, toute une série de remarques qui ont été dites, certaines sont condamnables, et en même temps, eux, ils ont un rôle éducatif, c'est important de miser aussi sur l'éducation, sur la pédagogie, avec ces jeunes. – C'est ce que les féministes espèrent, depuis des siècles, évidemment, c'est que l'éducation, un jour, va changer les choses, et je crois qu'ils ont été tout à fait remarquables, et on le voit dans le reportage, se questionnant eux-mêmes en tant qu'hommes, et je crois que c'est aussi extrêmement intéressant, et en reprenant le mouvement, en l'amplifiant, puis c'est toute une école qui va les suivre, mais c'est clair que c'est l'éducation, et déjà, il y a une confiance entre vous deux, enfin, vous quatre, du coup, et les éducateurs, pour pouvoir aussi aller parler, parce qu'il faut aussi savoir déposer la parole, après avoir subi des ingènes graves, des propos sexistes, voire des agressions, il faut aller déposer la parole, et puis il y a cette confiance-là, et puis que faire ? Comment changer profondément les choses ? Il faut en parler, et puis après, et ça, c'est une vraie question que nous sommes nombreuses à nous poser, évidemment. – Mais justement, que faire après ? Alors, on sait qu'en matière d'éducation, il y a notamment l'EVRA, c'est l'éducation de la vie relationnelle, affective et sexuelle, qui est censée être généralisée déjà depuis 2012, mais je pense que je vous ai demandé, en préparant l'émission, tiens, est-ce que vous avez eu des animations ? Vous m'avez dit, tiens, on a eu un truc en septembre, vaguement, mais donc ça veut dire que ce n'est pas encore généralisé. Donc c'est là-dessus, à votre avis, qu'il faut vraiment insister, ou il y a d'autres pistes ? – Je crois que l'EVRA, c'est un outil, et un outil fondamental qu'on n'utilise pas assez pour des raisons philosophiques, politiques, idéologiques ou autres. Il faut pouvoir entrer dans les écoles, il faut pouvoir discuter dans les écoles, mais avoir en cours par an, et on vient, vous venez de le souligner, qui a l'air très limité, ce n'est pas suffisant en soi. Pour questionner nos identités, nos identités de genre, nos relations hommes-femmes dans une société donnée, ce n'est pas suffisant du tout. Donc il faut évidemment aller beaucoup plus loin que ça, il faudrait une EVRA continue, j'ai envie de dire, et à l'enfance, à l'adolescence, et sans doute aussi à l'âge adulte, d'essayer de véritablement questionner cette EVRA, ce qui devrait être imposé pour moi, dans toutes les écoles, de tous les réseaux, alors ça pose plein de questions, qui va former les formateurs en EVRA, qui est amené à parler d'éducation à la vie relationnelle, affective et sexuelle, c'est toujours le S qui fait peur, bien évidemment, donc ça c'est une chose. Et donc c'est un outil merveilleux qu'on doit utiliser beaucoup plus. Mais ce n'est pas suffisant en soi non plus, parce qu'il y a ce qu'on entend, ce qu'on répète, qui vient de la famille, et certaines familles nous disent on éduque nos garçons de manière très libre, et puis on se rend compte qu'en fait, ça ne marche pas du tout dans le concret. Donc voilà, il y a la famille, il y a la société, il y a les séries télévisées, il y a plein de choses, il y a ce qu'on voit aussi, il y a ce qu'on entend et qui est répété. Donc les féministes mettent de plus en plus en avant le fait que c'est un système qu'il faut changer véritablement, et pas que l'éducation, mais l'éducation est à la base du système. – C'est déjà un point de départ, on va dire. Fanny, on entendait tout à l'heure Valérie Piette qui disait, vous, vous êtes la relève, vous êtes la relève du féminisme, est-ce que vous avez l'impression que vous avez toujours été féministe, est-ce que c'est quelque chose qui est né, parce que justement vous avez subi des agressions, des insultes, et que cette fibre féministe est née en vous, ou c'est quelque chose que vous avez depuis toujours ? – Moi j'ai toujours eu ça, j'ai baigné dans le féminisme même, je veux dire, mes parents sont hyper féministes, sont incroyables pour ça, sont à l'écoute quand tu leur dis des choses, je suis des mouvements, donc moi finalement je l'ai toujours été, je suis née dedans, je suis née avec, j'ai grandi avec, j'ai tout fait avec. – Ça vous paraît donc normal, logique, finalement de l'être, et est-ce que vous, Lili par exemple, vous avez déjà reçu des remarques un peu, par exemple quand vous avez fait le tour des classes, est-ce que certains vous ont dit, oui mais bon c'est des excités féministes, on sait que c'est ce genre de remarques qu'on peut recevoir, est-ce que certains ont eu ce type de réaction ? – Moi je sais qu'il y en a eu des réactions, après ça n'a jamais été devant moi personnellement, après les filles je ne sais pas, mais on ne me l'a jamais dit en face, et puis c'est vrai qu'avant de passer dans les classes, surtout dans les classes des plus grands, on était un petit peu stressés, enfin personnellement, mais je me disais, ben voilà en fait ça c'est ce que je pense, c'est mon idée, et je veux juste le faire partager aux autres, du coup ça, ça calmait beaucoup mon stress, et pour la question juste avant, en fait pour moi être féministe, c'est un peu grave, parce que ça veut dire qu'il y a dû se passer quelque chose, ça veut dire qu'il a fallu qu'on invente un mot pour définir que les femmes veulent avoir plus de pouvoir, enfin voilà, mais… – Ça veut dire qu'au départ il y avait un souci, si vous avez dû inventer un mot pour montrer qu'on veut une égalité homme-femme, alors que ça devrait être tellement logique pour tout le monde. – Oui, en fait pour moi c'est ça, en fait c'est juste qu'on est des êtres humains, et encore maintenant, j'avoue je ne comprends pas pourquoi la femme n'est pas à égalité avec l'homme, je ne comprends pas ce que l'homme a plus que nous, ce qu'on a de moins que l'homme, et voilà, c'est quelque chose qu'il faut changer, et je pense qu'il y aura toujours un hic, et quelque chose qu'il faudra faire changer, du temps, c'est ce qu'il nous faut, qui vous révolte. – Fanny, vous vouliez ajouter quelque chose, peut-être sur les remarques éventuellement que vous avez pu recevoir ? – Je veux dire, je parlais, il y a surtout eu des réactions, je veux dire, il y a eu des rires, en disant mais qu'est-ce qu'elles font là, c'est là, pourquoi elles disent ça, je trouve ça totalement normal, je n'ai jamais dit ça, je n'ai jamais subi ça, ben non, tu n'as jamais subi ça, parce que toi, tu es un homme, tu es partie des sexes privilégiés, du coup, il y a vraiment eu, enfin, soi-disant privilégié, il y a vraiment eu des réactions, des rires vraiment choquants, ou quand on avait fini, et qu'on est retourné à nos places, il y a eu des, mais pourquoi elles disent ça, je ne comprends pas, moi, je n'ai jamais entendu ça, elles inventent et tout, je veux dire, moi, j'ai vraiment été, je me suis bien fondue dans la masse pour voir un peu, pour chercher un peu, mais qu'est-ce qu'ils en pensaient, et je veux dire qu'il y a vraiment eu des réactions toujours de la part des garçons, quoi, donc c'était vraiment les garçons qui rigolaient, qui après faisaient des remarques sur ce qu'on disait en disant, mais ce n'est pas juste ce que vous avez dit, ce n'est pas ça qui s'est passé, c'est là, mais est-ce que c'est vraiment ça le plus important, est-ce que c'est vraiment dire exactement, on a reçu ça, on a reçu ça, on a reçu ça, et pas dire, en gros, il se passe ça. Oui. Lili ? Moi, je suis d'accord avec ce que tu dis, Fanny, mais en même temps, je trouve qu'on parle beaucoup des garçons, mais il y en a beaucoup qui ont été avec nous, il y en a beaucoup qui nous ont aidés, et du coup, oui, c'est vrai qu'il y a eu beaucoup de remarques de la part des garçons, mais il ne faut pas mettre tout le monde dans le même panier non plus. Mais on va avoir l'occasion de les entendre, on va réagir, mais peut-être juste avant de les entendre, je veux revenir juste là-dessus avec vous, Valérie Piette, cette question de... Ce terme féminisme, on sait, il y a une connotation un peu négative autour. Ça a été de tout temps, c'est quelque chose qui est nouveau, ou finalement, dans toute l'histoire du féminisme depuis le 19e siècle, il y a cette connotation négative qui est là ? Bien sûr, dès que le féminisme est né, il y avait un antiféminisme. Il y a toujours, dans la caricature, toutes les féministes sont plutôt considérées comme des femmes vieilles, moches, célibataires, qui ne trouvent pas de mari, et c'est pour ça qu'elles sont féministes. Voilà, c'est le grand classique qui se construit déjà au 19e siècle, et qui se poursuit jusqu'à nos jours. Donc, ce que j'entends là n'a rien d'anodin, évidemment. Donc, féminisme va de pair avec antiféminisme, et on le sent très fort aujourd'hui. Et depuis ces nouvelles vagues de féminisme, depuis certainement hashtag MeToo, balance ton porc, etc., on voit en antiféminisme prendre le relais aussi. Il y a toujours ce backlash, cet effet de bâton qui revient un moment ou un autre. Le féminisme, ce n'est pas une histoire linéaire, enfin, l'histoire n'est pas linéaire. Tout ne va pas vers un grand progrès, d'une certaine manière. On a un peu cette impression, mais non. Et c'est fait de moments de retour en arrière et d'avancée. Là, je crois qu'on a été dans une avancée, et évidemment, il faudra faire attention au retour de bâton. Oui, vous me disiez par exemple que le Covid risque de faire reculer notamment tous les droits des femmes de quelques années. Bien évidemment, on a tant qu'une régression. Alors, j'ai dit qu'on allait entendre les garçons. On va donc écouter quelques réactions de garçons de votre école qui ont été interpellés par votre initiative. On les écoute. Qu'est-ce que tous les garçons de cette école, peut-être pour rigoler ou tout ça, ils disent « toi, va faire la cuisine » ou je ne sais pas quoi, des choses un peu comme ça. Même moi, je l'ai déjà dit, mais je regrette. J'ai vu que ça me prit tout cet ampleur qui est important. Donc voilà. Tu regrettes ? Oui. Tu regrettes quoi exactement ? De l'avoir dit, d'avoir blessé peut-être des filles. Même si, moi, je ne le disais pas sincèrement, je le disais juste pour rigoler pour vous. Voilà, mais je me rends compte que ça prend une ampleur et c'est triste de voir des filles qui ont peur quand elles sortent tout seules, qui doivent être toujours accroquées. qui vont accompagner. C'est à cause de nous, je parle en globalité, les hommes, c'est à cause de nous que tout ça se passe. Et du coup, moi, je trouve que c'est quand même aberrant de vivre ça quand même au quotidien. Quand j'ai découvert ça, je ne savais pas dans quel bain on me mettait quand on disait « vous, les hommes ». Mais maintenant, je comprends que les filles vivent un truc que nous, même nous les hommes, on n'aurait pas voulu vivre. C'est horrible ce qui se passe. Quand j'ai vu qu'il y avait quatre élèves qui sont opposés, je ne sais pas si ça se dit, et ils ont dit ce qu'elles ressentaient, elles ont créé un comité, un comité, c'est un mouvement, on va dire, un mouvement d'école où tout le monde va participer. Et ça, j'ai trouvé hyper... C'était très réaliste. Je ne m'y attendais pas à qu'elles fassent ça et j'ai été choquée. Je ne sais pas, je n'ai pas de mots. Quand j'ai vu qu'elles sont passées dans chaque classe et elles ont montré ce qu'elles avaient, ça m'a choquée. C'est ça qui est dingue, c'est qu'en 2021, ça fait longtemps que tout le monde se dit que les filles devraient être égales aux hommes. Le problème, c'est que ça va super lentement et ça m'a vraiment... Je me dis, oui, ils le font, mais ça vient tard. Ils devraient le faire. Ça aurait dû se passer bien avant et il faut que ça se passe encore pour que tout le monde comprenne vraiment. Alors Valérie Piedt, j'ai envie de vous faire réagir sur ces réactions des garçons et peut-être de façon générale sur ces jeunes qui ont l'air d'avoir quand même pris conscience de certaines choses alors qu'on dit souvent que les jeunes pensent que tous les droits sont acquis. Ça vous donne espoir peut-être quand vous entendez ça ou pas ? Alors, deux choses. Deux choses. D'abord, c'est vrai que tout est acquis. Dans les faits, l'égalité, nous l'avons. Elle est dans la Constitution. Et on a cru que tout était gagné. En tout cas, une génération peut-être a cru que c'était gagné. Pourquoi ces féministes étaient encore là ? Et puis on se rend compte qu'en fait, l'application du droit d'une certaine manière, le droit ne suffit pas et que l'application au quotidien, ça ne fonctionne pas. On le voit avec le nombre de violences conjugales, avec le nombre de viols en Belgique et dans le monde. – Qui touche particulièrement les jeunes. – Les chiffres sont terribles, avec l'égalité salariale qui n'est pas là, etc., etc., etc. Et en fait, non, l'égalité n'est pas là. Elle existe sur papier, mais pas dans les faits. Et la nouvelle génération d'aujourd'hui questionne ce moment-là, en fait. Pourquoi il n'y a pas d'application ? Et je crois que ça, c'est vraiment un moment clé, passionnant. Et ça passe par les réseaux sociaux, ça passe par les blogs. C'est un questionnement de pourquoi ce n'est pas là. Et puis, évidemment, il y a ces jeunes garçons qui, tout à coup, se sentent mal parce que c'était pour rigoler et que, mais non, on ne rit plus. Donc, comment faire aussi pour leur faire comprendre ce qu'est la vie d'une jeune femme aujourd'hui dans une ville comme Bruxelles ? On parle de l'école, mais aussi sortir dans la ville. La ville est pensée et faite par des hommes. Le mobilier urbain est fait par des hommes. Toutes les femmes ont des stratégies d'évitement et certainement chez les jeunes filles et n'osent quasi plus sortir le soir, encore moins maintenant, évidemment, mais sortir le soir avec des stratégies d'évitement, en cachant l'argent, en faisant attention aux décolletés, etc. C'est inculqué, paraît-il, par les parents depuis que les filles ont 11 ans. On inculque aux filles, consciemment ou inconsciemment, à se protéger. Et la question, évidemment, aujourd'hui, ce n'est peut-être plus de dire à ces filles, à ces enfants, à ces jeunes filles, protégez-vous, ne sortez pas, mais plutôt de dire à ces garçons, voilà, d'éduquer nos garçons pour que ces jeunes filles n'ont plus à se poser ce type de questions. Alors, Fanny, Lily, il y en aurait juste quelques secondes, mais est-ce que, si vous aviez juste un message à faire passer à d'autres jeunes filles qui nous regarderaient, ce serait quoi ? Moi, c'est que, en fait, toutes ces affiches qui ont pu passer, qu'on a vues, tout ça, en fait, ce n'est pas que pour les filles. Mon message, c'est plus pour tout le monde. Oui, c'est vrai, pour les garçons aussi, d'ailleurs. C'est une réalité, c'est quelque chose qui se passe, que les gens vivent au quotidien. Et en fait, il ne faut surtout pas normaliser ça ou le minimiser. Et en fait, je sais que c'est vraiment très simple à dire et pas simple à faire, mais en parler, je sais que c'est très dur d'en parler à ses parents, encore plus à ses parents, mais peut-être aller voir un psy, vraiment, ça peut faire du bien. Et c'est vraiment un conseil très banal, mais au final, c'est vraiment quelque chose qui peut faire du bien, juste d'en parler, de tout lâcher. Même nous, juste avant de faire toutes les affiches, juste tout lâcher, moi, ça m'a fait du bien. Fanny, vous voulez ajouter quelque chose juste par rapport à ça ? Moi, c'est surtout, mais en fait, vous avez du courage, quoi. Enfin, il ne faut pas croire que parce que vous avez peur d'en parler, parce que vous civiez ça, vous vous trouvez nul, non. Moi, je trouve que vous avez du courage de vous dire que vous êtes une fille, vous sortez, vous en avez marre, genre, vous avez du courage, vous êtes vous-même, vous êtes bien, vous êtes magnifique. Il ne faut pas avoir peur d'en parler. Il faut que vous puissiez, je sais que c'est des choses que tout le monde dit, et qu'ils disent, putain, ils sont énervants, ces gens, à toujours dire de parler, mais en fait, c'est vraiment ce qui peut vous, c'est vraiment ce qui peut libérer des personnes qui sont, qui ont peur, qui se sentent seules, qui disent qu'il n'y a que elle, qui se disent, ce que ça, alors qu'en fait, ben non, vous n'êtes pas seules. Je pense que c'est sur ces belles paroles qu'on va terminer l'émission. Vraiment, merci à toutes les trois, merci pour votre initiative et merci à vous de nous avoir suivis. Une très bonne journée à tous.